Salut la team, votre numéro 4 de votre confinement. Aujourd'hui on va enchaîner 5 Tabata. 5 Tabata, je vous rappelle, 8 intervalles, 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. A chaque fois, le but ça va être de mettre le maximum d'intensité sur les 20 secondes de travail, vous reposer 10 secondes et repartir, vous faites ça 8 fois. Entre chaque Tabata, vous allez avoir 1 minute de repos. Ça veut dire qu'à la fin de votre Tabata, avec les 10 secondes en plus, vous allez passer 1 minute 10 et vous passez au suivant. Premier Tabata, Burpees. Les Burpees, vous les connaissez tous, on verra tout à l'heure sur les démos des mouvements quand même les points de contrôle. Deuxième Tabata, Air Squat, les squats classiques. Troisième Tabata, Mountain Climber. En gainage, bras tendus, on va monter les genoux à la poitrine. Holorock, le quatrième Tabata. Et le dernier, Handstand Hold en tirant en équilibre. Ok, pour les adaptations, les gars, le but dans les Tabata, c'est vraiment de conserver l'intensité. Ça ne sert à rien d'y aller. Si c'est pour faire 3 répétitions sur les Burpees, par exemple, on va préférer faire 15 Up and Down sur l'intervalle. Burpees, Up and Down. On fait que le demi Burpees, on ne va pas descendre, faire la pompe au sol. On se relève directement. Les Air Squat, on va se donner une cible à atteindre. Si on n'arrive pas à descendre, à bien casser la parallèle, on peut venir toucher un pouf, une chaise, le canapé, quoi que ce soit. Si vous n'avez rien, le point de contrôle. Si vos talons commencent à décoller du sol, vous remontez tout de suite. Box Mountain Climber. Pas forcément une box, vous n'en avez pas chez vous. Mais vous pouvez vous surélever les mains, c'est le principe. Plus vous allez vous surélever, et plus ce sera facile de faire vos Mountain Climber. Tuck Hollow, au lieu d'être en Hollow Rock, complètement jambes tendues, bras tendues, on va venir ramener les genoux à la poitrine et les bras le long du corps. Et le Pike End Stand, si on n'arrive pas à se mettre en End Stand contre un mur, on va venir se mettre en position de gainage et ramener les pieds sous les hanches. Le Burpees. Burpees, on pose les deux mains au sol. Ensuite, on envoie les jambes derrière. On pose les genoux au sol, les hanches, la poitrine, contact au sol. On repousse dans les bras, on ramène les pieds vers l'extérieur, devant un talon au sol au premier. On se redresse et on saute. Ça fait un Burpees. Avec la fatigue, si ça devient trop dur de continuer comme ça, on va préférer plutôt que se reposer, continuer à bouger. On pose les deux mains au sol, on envoie une jambe après l'autre. On s'allonge et on se relève une jambe après l'autre. On saute et on continue. Si vous avez des douleurs aux épaules ou aux coudes, vous pouvez faire des Open Darmes. Open Darm, même chose que Burpees. On pose les deux mains au sol. On envoie les deux pieds et là, on flotte. Le bassin ne bouge pas, on reste négagé. On ramène les deux pieds à l'extérieur des mains. On se redresse et le saut, ce n'est pas obligatoire. Pareil, si c'est toujours trop dur, on pose les deux mains au sol. On envoie une jambe après l'autre en conservant bien son gainage. On revient une jambe après l'autre. On se redresse. Le air squat, pieds entre largeur de hanche et largeur d'épaule. Les pieds sont légèrement ouverts vers l'extérieur. On engage en poussant les fesses loin derrière. Les genoux suivent la direction des points de pied. On descend, on se fait casser la parallèle. Et on se redresse, extension de hanche complète. Magnifique. On inspire sur la descente. On expire sur la montée. Et si on veut mettre du rythme, on se donne de l'élan avec le bras pour un 8. Pour la version scale du squat, on garde exactement les mêmes indications. On va juste se donner une cible à atteindre derrière. On se met devant un banc, une chaise, la table, peu importe quoi. On pousse les fesses loin derrière. On vient toucher et on remonte dès que les fesses sont en contact. On pose les deux mains au sol. On se met en gainage, bras tendus. Les épaules alignées avec les poignées. On rentre le ventre. On serre les fesses, position de hollow. On va monter un genou à la poitrine sans poser le pied au sol. On renvoie. Et on monte l'autre. On renvoie. Et si on est à l'aise, on y va le plus vite possible. Pensez à bien garder la position de hollow et les épaules alignées avec les poignées. Si c'est trop dur, on continue doucement, montant juste un genou à la poitrine, lentement l'un après l'autre. Et quand on a un peu récupéré, on réaccélère. Adaptation du climber. On surélève les mains. Ceux-là, on le fait sur une boxe. Ça peut être sur une chaise, la table basse, le canapé, les marches de l'escalier. Peu importe, même contre un mur. Les deux mains en appui. On garde pareil les épaules au-dessus des poignées. On rentre le ventre, on sort les fesses. Sinon, on va faire pareil. Monter les genoux à la poitrine, un appel. Le hollow rock. On s'allonge sur le dos. Pied serré ensemble. On pointe le pied tendu. Les bras tournés derrière la tête. On décolle les épaules et les pieds du sol. On garde bien les lombaires plaques au sol. Et on va rouler sur le dos, sur les fesses. Sur le dos, sur les fesses. C'est vraiment un tout petit mouvement. Si vous êtes dos et commencez à fatiguer, que ça se relâche et que le dos commence à se poser, on va ramener les genoux vers la poitrine. Les bras loin du corps. On reste toujours pareil. Les épaules bien décollées du sol le plus grouper possible. Et même de façon, on roule. Sur le dos, sur les fesses. Gardez bien les genoux à la poitrine. N'essayez pas d'initier le mouvement en lançant les jambes en avant. Dernier tabata, handstand hold. Pour les plus à l'aise d'entre vous, faites gaffe qu'il n'y a rien autour de vous quand même. On se met en handstand et on va tenir. On rentre bien la tête, on rentre le ventre, on serre les fesses. Ok, si c'est trop dur juste au sol, on va se mettre contre un mur ou contre une porte. Assurez-vous que la porte soit bien fermée et que personne ne va l'ouvrir. On s'allonge au sol, on monte les pieds contre le mur au plus grand possible. Et on va ramener ses mains plus proches possible de la porte. On rentre la tête, le seul point de contact au mur, ça va être vos pointes de pied. Si c'est trop dur cette variante-là, on va écarter les mains du mur. Plus vous allez chercher le moins du mur, plus ça va être facile. On pense à bien garder le ventre entré et les fesses cirites. Si cette variante c'est trop dur, vous ne pouvez pas le faire chez vous. Pipe handstand hold. On va se mettre en position de gainage bras tendus. On ramène les pieds sous les hanches et on rentre la tête. On essaie de balancer le poids au maximum sur les épaules vers l'avant. Pensez à checker la description pour le warm-up et les différentes adaptations du WOD. N'hésitez pas à aller télécharger une application de Tabata sur le store. Bon WOD.